Nang's Reborn Sous-titres par Jérémy Diaz Nous avons découvert, franchement, c'est extraordinaire A cette période, on se trouve dans toute cette même période de football Dans la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2018 Qui se passe en ce moment même en Russie Et tout le monde regarde le football Tout le monde découvre tout ce qui se passe Même les buts qu'on regarde, le match Mais regarde, il va, Maki, Maki va faire le truc extraordinaire Tout ça là, c'est beau C'est extraordinaire Alors que moi-même, je cherchais à voir ce qui s'est passé récemment Voici que je suis tombé sur une vidéo insolite What ? Un documentaire C'était un documentaire qui m'a ouvert l'exercice à certaines choses Je n'aimais pas fini de regarder le documentaire Je dis, ah ! Ça, il faut que je vienne de vous en parler Pour voir ce que vous vous en pensez Ou encore ce que vous pensez Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce que c'est la vérité ? Vous allez tout nous dire ici Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah ! J'ai vu quelque chose Qui parle des origines sataniques du football Wow ! Les origines sataniques du football Ok, qu'est-ce que tu as vu ? Voici ce que j'ai vu Et voici ce que j'ai entendu Ce que j'ai vu là Est que 8 personnes Ils tentaient de jouer au football comme ça Et puis jouer au football avec Les hanches Jouer au football comme ça Bouh ! Avec les hanches Hein ? Comment on peut jouer au football là ? Hein ? C'est bizarre hein ? Plus tard on nous a dit que Au commencement même là Ça a commencé quelque part Là où ça a commencé là On nous a dit que les origines Ça vient de l'asile et tout Des gens Confirmez moi cela dans la partie commentaire Je cherche encore des informations là-dessus Mais On m'a dit aussi quelque chose Que j'ai entendu qui est mauvais J'ai entendu que Que d'abord là Les gens D'abord La balle de football la fois là C'était pas ce qu'on voit J'utilise Au commencement là C'était plutôt Des crânes humains Ou encore personne Quelqu'un qui a décidé Qu'ils ont dégâts Qu'ils ont eu en ôté la tête Et C'est sa tête là Que les gens prenaient pour jouer au football Oh ! Eh ben j'allais ici ou quoi ? Eh ! Il jouait au football comme ça Genre Wow ! Comment pour les gens Peut-il faire rien du pareil ? Donc c'est la tête de l'homme McAdeny Parlons Et c'est ça Et c'est de là Que les choses ont Commencé Mais j'hallucine beaucoup Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé après ? Hum ! Ce qu'il s'est passé après là Est-ce que Je suis tombé encore sur un autre témoignage Ou encore une autre Un autre documentaire ou encore une autre vidéo Où Il y a un homme qui parlait de quelque chose De grave qui se cache derrière le football Ah ! Mais pourquoi l'achat partie du football aujourd'hui Et de ses origines ? C'est qu'un problème Donc je regardais Voici que je suis tombé encore sur une information assez étrange Ou on nous dit que Que le football Le stade de football Est-ce qu'elle m'a parlé ? Ça représente Les gens comme une marmite Où il y a du feu en dessous Et l'eau en bas Qu'était une feu bouillie Tous les ingrédients de cette marmite là Oh là ! Qui sont les ingrédients ici maintenant ? Dans le stade là C'est la marmite Donc les gens qui sont à l'intérieur Ils sont tentés d'être consumés Les gens comme s'ils se trouvaient Dans le ventre de l'enfer What ? Eh ! Signons ce que bon Il y a découvert un témoignage Qui parle également du football Ou on dit que le football Il y a quelque chose de bizarre Ou encore Il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur Qu'il fallait éviter Et c'est une fille de 11 ans Qui a rendu ce témoignage Pour nous expliquer qu'il y a un danger derrière tout ça Et qu'il faut éviter Hein ? Donc c'est du football qu'on parle comme ça ? Eh ! Ce qui est vraiment étrange Je pense que moi-même là J'ai entendu de ma peau J'ai entendu même ici C'est un témoignage D'un exorcier Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit dans le monde des ténèbres Moi encore dans le monde des sorciers Il arrive que là-bas Il transforme la tête des humains En ballons Et quand il se met à tirer sur le ballon Les humains étant sur la tête ici Eux ils ont mal à la tête C'est comme si c'est la tête là On chutait là-bas la nuit Et tu le vois là-dessus de créer ici Ouah ! Ouah ! Il est mal ici ! Il est mal ici ! Alors que c'est sa tête Spirituellement ballon là Qui est venu à un ballon Là-bas dans le monde des sorciers Et c'est toujours au ballon là-bas Donc C'est la tête Des humains Que vous prenez pour faire ballon aujourd'hui Donc quand on regarde bien Le ballon là Est censé représenter La tête de quelqu'un Et puis on joue comme ça Comment est-ce possible ? Mais physiquement Quand on regarde à la télévision Ou encore aujourd'hui Ce n'est pas la tête de quelqu'un qu'on voit On voit des gens dans un gros stade Ils sont en joie Ou ils ne sont pas en joie Quand ils perdent Mais ici C'est tout au contraire Quand on dépose face à vous Le football d'aujourd'hui Et le football du passé là Ou c'était la tête des humains là On voit clairement qu'il y a une différence Mais Pourquoi on parle encore des origines sataniques du football ? Si on parle des origines sataniques du football aujourd'hui C'est que le diable a sa main derrière cela Et c'est ça même qui est grave Maintenant Qu'est-ce qui peut nous permettre De comprendre facilement cette histoire ? Est-ce que vous avez déjà appris cette histoire Qui dit qu'il y a certains footballeurs qui sont allés voir les féticheurs pour gagner un match ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sorcellerie dans le football ? Ah ! En tout cas moi-même j'ai vu c'est ma propre jeu Allez je suis internevé d'aller trouver ça Quelqu'un Une équipe Une équipe qui jouait contre une autre équipe Ils sont là Ils essaient de marquer l'équipe Ça ne va pas Ils font tout Ça ne va pas À un moment donné là Il y a un joueur de l'équipe Atres qui est venu de l'autre côté Et il est allé dans le Dans le but là Dans le Comment on appelle ça ? Là où le gardien s'arrête là Il bloquait les ballons là Comment on appelle ça ? Le gardien des buts Comment on appelle ça mon endroit là ? Bon Trouvez ça Vous allez m'expliquer Et Quand il est arrivé A près du gardien là Il a déposé quelque chose Je ne sais pas s'il a déposé ou bien il l'a pris Mais à un moment donné Dès qu'il allait là-bas Voilà il a pris Il a pris Quelque chose Et c'était quoi ? Un gris-gris Et Quand il a pris ce gris-gris là C'était le gris-gris qui s'accapait Il a perdu A ce gardien des buts Donc Bon Nous on regardait On a vu que c'était de la blague Il a pris le plus courant Quand on voit un gris-gris comme ça là Chez nous on appelle ça comment ? On appelle ça Le kappa On dit c'est brassé Ou encore son médicament Il fait Il n'est pas comme Il n'est pas que Il n'est pas pas du but Hein ? Et quand C'est donné à aller prendre cela dans le but Donc encore Dans Encore du côté De ce gardien Ils ont commencé Ils ont repris le match Après un carton jaune Qu'a donné la bite à ce dernier Plus tard Celui même Qui a eu le carton jaune Qui est venu pour un dégué là Dès qu'ils ont fait un centre Quand on est Abonnez-vous Boum C'est là dedans Il a marqué Hein ? Alors qu'il faisait ça là Il faisait la tête toujours là Il tentait de marquer là Ça ne marchait pas là Ça tapait le poteau là Maintenant Il a réussi A marqué Hein ? Ça veut dire Qu'il y a quelque chose de Vraiment de bizarroide Hein ? En ce moment là Tout le monde a commencé à parler De cette histoire De fétichisme Et encore De maraboutage De cette histoire Plus tard On a vu Moi-même j'ai vu De mes propres yeux Un footballeur célèbre Il suffisait moi Que je dise le nom Et vous allez trouver qui c'est Un footballeur célèbre Est allé Voir un féticheur On ne le sait même pas pourquoi Hum ? Est-ce que c'est pour le football ? Bon Je ne peux pas me prononcer Sur ce sujet Mais il y a beaucoup Des personnes qui ont dit Qu'il allait laver ses pieds Pour avoir une puissance dans le football Ça veut dire que La magie Intervée ici Dans le football What ? Et c'est même là Même où le diable Trouve sa présence Une fois que vous voyez ça Comme ça C'est à ce moment là Que vous pouvez dire facilement Que Oui Ça attend Quelque part là Oh Ici même Gagne Chez nous Un jour Il y a eu un problème Notre équipe nationale Ne pourrait pas gagner A la coupe A la coupe A la coupe nationale Ou au moins à la coupe Voilà De notre continent C'est suffisamment Que je dise les gens Vous allez savoir Ah ! Comme ils ne pourraient pas gagner là Les gens se posaient La question de savoir même Pourquoi toujours Vous arrivez en finale Et vous échouer Même les joueurs Les plus grands du monde Ils jouent dans notre équipe Mais pourquoi vous perdez A chaque fois ? Et voici que Un jour Un féticheur Va réagir Pour dire Un féticheur d'un village Un village Un village même Par la ville Un village Par la capitale Par les endroits classés Un village Et puis c'est un féticheur Voici que ce féticheur va réagir Il va dire que Tant qu'ils ne viennent pas ici Pour payer leur crédit là Ils ne vont jamais gagner Allez De quel crédit tu parles ? Il dit C'est 11 jours que vous voyez sur le terrain Ils sont tous passés sur moi ici Je leur ai dit ce qu'ils allaient faire Ils ont fait La chose à moitié Ils ont oubliés de faire les sacrifices Donc ça là C'est un crédit C'est tout sur la tête tant qu'eux ils n'ont pas payé ce crédit ils n'ont pas qu'il faut pas gagner de coupes encore parce que la première coupe qu'ils ont gagné là c'est grâce à nous ils ont gagné ça comment le diable peut-il aussi entrer dans le football même si encore entendu parler des indiens ont dit qu'ils déplacent les poteaux déplacent à la base un poteau il déplace les poteaux les révolts de l'autre côté à gauche à droite même il suspend le poteau le gardien même est dans le but un coup il regarde derrière le poteau depuis derrière lui ça se trouve à gauche au long fond là bas il ne comprend pas mes frères et soeurs même que le football même nous avons appris c'est parti la blague un gardien de but lui même il est venu et il s'est confessé il a dit que je joue au football contre une équipe et quand cette équipe quand l'attaquant a tiré le ballon là et c'est qu'ils venaient vers lui là ce n'est pas un ballon c'est une flèche un autre c'était défenseur lui l'a dit que lui là c'est que lui il a vu là ce n'est pas ce n'est pas que ce soit pas des joueurs la vie des taureaux qui couraient pour venir vers lui il faut le vendredi de courir sur le terrain et quand vous regardez même le ralenti là vous voyez qu'effectivement ce dernier est en train de courir maintenant basse et que j'ai encore dévoilé très ce qui s'est passé un jour le sud et v de football oh ya 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 un homme était des frappes des paris démons sur le terrain de football là bas on n'a jamais vu ça et vous même peut-être vous avez dit que j'ai vu ça il dit c'est le monsieur tu le vois et la seule c'est comme si ils sautent qu'un des mots l'a tapé sur le col comme ça tu dis j'étais derrière sur le terrain du football oh waouh c'est incroyable est-ce que vous croyez à toutes ces histoires franchement quand on m'appelait des origines de football j'ai cru que c'était de la blague mais après avoir analysé et après avoir vu même c'est à dire monsieur après que je me sois rappelé de ce que j'ai vu par rapport à cela même ce que j'ai vu des boutiques j'ai compris qu'effectivement le diable à sa main quelque part de cette histoire franchement dans la mesure où les activités que même parfois les personnages encore les individus de ce c'est du sud et rien avant encore de pourquoi les joueurs c'est que les joueurs fondent quand tout est qu'ils et qu'ils font parfois ça ne glorifie pas dieu c'est ça assurément qui invite le diable encore le démon sur le terrain ça seulement à ce moment là la même la gp dit que nous savons qu'il n'y a pas la même pas me dit que c'est et beaucoup de joueurs savent réellement ce qui se passe beaucoup sont bien protégés par des grébis c'est d'autres me vont sur les feticheurs pour se laver les pieds pour pouvoir marquer ça veut dire qu'ils invitent la magie même certains me vont jusqu'à signer des pactes avec des démons pour avoir du succès ou encore gagner les matchs la finale arrive tout le monde se prépare au terrain sur les terrains tout le vrai avec ce shopping on se chauffe et est-ce que c'est chaud mais la nuit ils vont encore aller dans le monde des ténèbres chez les feticheurs encore chez satan pour avoir des pouvoirs pouvoir gagner et nous avons vu un témoignage ou de ce démarche là un ex sataniste nous a dit que que les finales qui sont organisés là les collègues déjà qu'il va gagner d'avance et la même avance mais il s'agissait nm avant et ça déjà qui va gagner le match parce que tout est programmé d'abord spirituellement pas là avant que ça devienne physiquement que le diable décidément je sais pas de la plaque c'est pas de la blague des l'aumant recherché après des informations là-dessus parce que vous savez décidément nous ne devons pas aimer le monde est parce que celui qui aime le monde l'amour dit tu n'est vraiment pas en lui et franchement la chute que c'est pas de ce monde est grave tu peux même être là un truc d'aimer un joueur par exemple tu es fanatique tu es le fan le plus fan des fans tu es fan d'un joueur comme ça tu l'aimes et voici qu'un jour tout ce jour là après les symboles que tu vois il fait un oeil avec fait des trucs d'été des satanistes là si tu aimes un joueur et puis c'est dernier là fait les trucs des satanistes tu vous le vois même avec des bagues des bagues magiques là qu'est ce que toi tu as tu as tu as fait maintenant comment toi tu es essentiel si tu es un vrai chrétien ou bien tu es quelqu'un qui n'est pas de ces choses qui n'aiment pas les histoires de magie ou encore des trucages tout ça dès que tu as découvrir tout pareil comment vas-tu réagir vas tu vas-tu l'aimer de la même façon ça veut dire que aujourd'hui là être fan de quelqu'un ça devient difficile même je suis pour faire même vous dit que ça devait maintenant presque impossible parce que tu es fan de quelqu'un aujourd'hui qu'il m'a là tu attends en tant que la personne la personne qui m'a dit des femmes à signer un pacte avec le diable et ce pacte l'a dit que dès que tu es fan de l'intérêt de ces derniers directement fan du diable tu es fan d'un nom tu es fan du diable moi des chocs bon ok y'a pas de soucis c'est que moi je vais donc fan de dieu lui-même afin d'être sauvé je vous fais ça les origines s'attendent du football c'est donc vrai cette histoire là et quand nous faisons la conclusion on voit clairement que tiens aussi à sa main sur le football c'est pas de la blague quelque chose de grave qui se passe également derrière mais c'est en dessous c'est pas visible c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que les choses sont bon en fait on nous présente des choses qui sont belles excusez moi hé laisse moi parler laisse moi parler oh il veut pas me laisser parler on va dire tout aujourd'hui et voilà le diable nous présente les choses qui sont belles apparemment tu regardes les gens sont là il y a la joie les gens sont bien mais parfois même physiquement mais quand on regarde à la télévision quand les joueurs sont collés là nous tous on sait ce qui c'est pas sur le terrain même les habitent les jules au moins c'est ce qui c'est pas sur le terrain pour un moment donné quand ça tourne mal que dieu ne c'est que le délite et tout ce qui ne le glorifie pas faisons vraiment attention au football si vous voulez avoir plus d'informations sur le football allez suivre la vidéo une vidéo qui se trouve sur le football où il y a une fille qui a 11 ans elle dit elle a 11 ans et elle a vu beaucoup de choses à l'enfer et qui va seulement à 11 ans vous allez retrouver cette vidéo et vous allez découvrir ce que cette fille a vu à l'enfer relativement au football et là vous avez dit ah mais de quoi tu parles et vous comprenez des choses qui vont sans doute vous étonner merci d'avoir regardé cette vidéo que dieu vous bénisse préparez vous pour la prochaine vidéo parce que ça va être extraordinaire extraordinaire et c'est sûr dans ce qu'on parle que dieu vous bénisse et qu'ils vous gardent quoi le football mais la finale est presque arrivé et tu me parles d'être pareil qu'est ce que je dois faire aujourd'hui comment je vais je regarde le prochain match ou pas sérieux que dieu nette 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Musique